Hello à toutes et tous donc me revoilà avec une figurine encore comme quoi ça doit être maladif chez moi cette fois ci c'est pas du jeu vidéo c'est du film mais c'est toujours du univers de batman donc on est sur le batman version cauchemar ou nightmare de batman vs superman de zack snyder sorti en 2016 donc on est sur du hot toys cette fois ci c'est pas un unboxing c'est une vidéo un peu plus spéciale vous allez comprendre donc on est quand même devant une très belle figurine comme vous pouvez le voir donc j'ai mis un petit fond blanc que en gros c'est un morceau de contreplaqué que j'ai peint histoire que le zoom se fasse plus facilement parce que sinon j'ai des petits problèmes de zoom donc comme vous voyez un très beau batman voilà ça facilite la transition plan large plan serré comme ça je suis pas embêté il est potable il est beau il a du sable sur ses lunettes on reconnaît bien ben affleck voilà il ya le foulard le manteau le flingue la mitrailleuse la petite paire de jumelles sur les côtés bon forcément comme d'habitude chez hot toys on a les gros brassards détaillés un beau gant mais des bandelettes en tissu non des bandelettes en plastique forcément tout est moulé on a une belle mitrailleuse avec la petite carte du joker qui est dessus un vous voyez c'est ça c'est du beau job un le pistolet avec le holster à les bottes le petit socle avec la petite plaque emblématique ça c'est ma petite boîte de rangement avec toutes mes mains mais puis accessoires je mets ça là dedans c'est plus simple pour retrouver et ranger proprement voilà donc bon ben un beau bruce wayne donc comme vous voyez le manteau il est sympa mais il n'est pas fidèle au film et c'est là tout le but de cette vidéo c'est de lui changer ce fameux trench coat cache poussière qui fait un petit peu western donc moi j'ai acheté celui ci de la marque daft toys donc dans une belle boîte où on retrouve ben affleck dans cette position un peu emblématique là où il marche et tout donc logiquement on devrait avoir ça ou quelque chose de plus rapprochant que ça ce que comme vous voyez c'est un visuel qui est assez fidèle au film mais vous voyez que le manteau il est bien marron terre et pas crème ou beige comme a pu nous le faire hot toys même le foulard regardez il est très très foncé et là il est quand même assez clair et le pire c'est que hot toys avec la snyder cut va rééditer la nightmare vendu en duo avec le batman superman black suit mais ils ont fait au vu des prototypes aucun effort de remplacement pour la veste ni le foulard donc c'est quand même assez dommage donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par démonter le comme par batman parce que bah va falloir lui enlever des choses donc déjà on va le rapprocher on va le rapprocher un petit peu donc on va en lui enlever les lunettes au moins le piste la mitrailleuse la paire de jumelles pour enlever le manteau va être obligé d'enlever la main le brassard pareil de l'autre côté donc on va le tourner on va lui mettre les bras en arrière on va sortir ça crack bon ça va aller assez vite ça va être une vidéo très courte pour une fois je vais pas m'étaler dix ans sur le sujet donc voilà le le petit foulard alors ça je vais simplement le faire passer comme ça je l'avais mis de fonctions de fonction l'enlever assez facilement voilà donc là bah on y est j'ai plus qu'à sortir le le manteau de rechange donc c'est parti j'ouvre ça donc bah voilà donc ça c'est l'arrière de la boîte sympa Snyder 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 Cut Justice League voilà donc voilà très cool le genre de truc que moi j'aime bien voilà donc pour le manteau bah c'est emballé dans un petit sachet et bon au vu de la couleur on devrait être pas trop mal ma foi donc là vous voyez rien parce qu'il ya le petit la petite brillance du plastique donc je vous déballe ça et je vous montre hop là donc logiquement il ya le foulard avec voilà qui est qui est dedans donc le foulard donc le foulard donc faudra peut-être le replier un peu comme ça lui donner une petite forme quoi parce qu'il a un peu roulé le foulard de ce batman voilà donc ce que je remarque c'est que le foulard de Shot Toys est câblé celui-là l'est pas du tout la veste non plus n'est pas câblée Shot Toys elle est câblée elle est câblée on peut lui donner nos mouvements là elle est droite mais par contre au niveau de la coupe elle est clairement mieux donc voilà au niveau du col on a quand même une différence l'encolure est plus large et retombe bien sur les épaules chez Hot Toys c'est beaucoup trop court on peut comparer les deux côtes-côtes regardez c'est très court ici regardez vous voyez ici voilà l'autre Toys ouais c'est ça manque ça manque de largeur en fait et là aussi ça devrait retomber plus sur l'épaule là ils l'ont bien fait alors je dirais que la couleur c'est pas tout à fait ça elle est encore un peu trop claire mais on s'en rapproche plutôt pas mal bon trêve de bavardage on va réinstaller tout ça sur le copain batman hop donc on va essayer de lui mettre le foulard de façon à ce que ce soit sympa alors je sais pas trop s'il faut le le bloquer peut-être comme ça peut-être faire deux bandes je ne sais pas bon je vais bien voir je l'arrangerai peut-être après serrage je veux pas trop le serrer pour pouvoir l'enlever facilement puis lui remonter sur le nez pour les tempêtes de sable parce que ce batman vit dans un environnement très hostile à la man max où faut avoir apparemment de bons poumons voilà donc là clairement on peut donc on lui prend si j'ai bien fait mon job on lui colle par dessus on remonte un petit chouïa on lui met comme ça sur le nez on vient placer nos lunettes par dessus histoire d'avoir voilà batman du désert c'est laurence d'arabie quoi voilà voilà comme ça donc bon moi je vais pas lui mettre comme ça mais bon au moins je vous ai montré voilà donc voilà je pense que bon juste leur plier peut-être comme ça ça va suffire voilà le replier comme ça ça devrait suffire voilà peut-être comme ça voilà hop je vais mettre un peu sur le côté histoire de donner du mouvement bon on va essayer de lui mettre la veste l'élément principal qui fait tout le charme de ce batman allez on y va on enfile ça alors c'est pas facile de manipuler une figurine en ayant les bras tendus hein j'ai pas l'habitude donc ça peut paraître un peu fastidieux mais si j'étais dans une position un peu plus confortable il n'en serait rien bien sûr bien sûr voilà donc je dis je bouge un peu les bras pour que le la veste s'ajuste bien aux épaules tout ça voilà je vais essayer de cacher le foulard à l'intérieur que ce soit pour disgracieux ah bah vous voyez on voit quand même une différence hein c'est c'est beaucoup mieux hein c'est beaucoup mieux hein là on va même pouvoir lui faire placer la sangle de la mitrailleuse ici ce qu'on pouvait pas faire avec la haute toys donc ce batman il a la particularité quand même qu'il a la il a le veston derrière son holster prêt à dégainer donc là on va lui remettre on va lui remettre ses petits bracelets donc faut bien remonter hein histoire d'avoir le peg pour remettre la main crac on fait pareil de l'autre côté bien sûr il est comme tout le monde hein il a deux mains il a deux bras voilà on enfonce bien toc ah moi j'aime beaucoup la ligne hein la ligne est très belle hein elle colle beaucoup plus avec ce qu'on a dans le film hein en tout cas je trouve donc on va lui mettre la mitrailleuse un peu comme sur notre boîte hein parce que le but c'est un peu ça hein voilà on va lui remettre un peu comme sur notre boîte donc ici on peut voir que euh déjà regardez le foulard hein sur la boîte sur la boîte le foulard il est clair il a une espèce de kéfier blanc et là il a un truc style camouflage vous voyez déjà c'est même pas respecté ce truc là donc bon Hot Toys fait toujours les choses à sa sauce c'est pas du c'est pas toujours fidèle fidèle donc après ce que je vois c'est que faudrait presque que je défasse le nœud du fusil pour réussir à lui mettre ça au bout du canon la sangle parce que lui il est vraiment à fleur hein alors je sais pas si je vais y arriver avec mes gros doigts hein on va tenter peut-être prendre un peu de temps parce que faut faire attention hein de rien casser tout ça tout ça parce que malgré qu'on y met beaucoup d'euros bah malheureusement tout ceci reste du plastique et c'est ma foi très fragile donc le moindre petit truc que vous allez forcer ça peut casser comme à rien donc faut vraiment y aller mollo donc là pour moi c'est bueno donc je lui mets je lui passe ça en dessous ah bah ouais 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 là je l'ai hein je l'ai je l'ai hein je le retrouve hein ça y est hop là ah oui 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 ah oui oui pour moi c'est c'est plus que bon hein c'est plus que bon donc il a sa petite paire de jumelles logiquement autour du bras ici légèrement en arrière donc il a certainement mis la sangle là je suppose hein ça tient pas comme par magie il a son gros bras comme ça il marche donc il a certainement cette jambe un petit peu là reculé et celle-ci un peu avancée voilà donc il a son bras plié hein sur son arme à feu qu'il tient façon militaire hein une pose assez simple en fait en soi hein rien de bien compliqué prêt à prêt à dégommer du paradémon s'il faut hein donc euh vous voyez ça ça rend pas mal voilà donc je le donc bah comme vous voyez ça fonctionne plutôt bien hein au niveau de la ligne c'est nickel hein c'est mieux que l'autre toys l'encolure tout ça c'est plus large c'est beaucoup plus fidèle hein si on doit comparer avec la petite photo sur la boîte hein qui est tirée qui est tirée directement du film hein voilà et voilà donc vous voyez on y est hein bon après si je devais chipoter il y a peut-être la couleur euh du foulard qui est encore un peu trop claire et celle du manteau aussi mais bon c'est quand même mieux que Hot Toys sans compter que c'est pas du cuir cette fois-ci hein donc euh ça tiendra peut-être mieux dans le temps aussi donc euh je vais vous faire un petit euh un petit 360 hein à la main hein pour vous montrer hein que ça rend plutôt bien hein j'ai pas encore investi dans le plateau tournant hein il va falloir un jour voilà donc euh ça fonctionne plutôt bien bon il faut peut-être que je l'ajuste encore un peu hein là vous voyez il a l'air d'être un petit peu un petit peu bancal quoi peut-être que je l'ajuste encore un peu mais déjà là c'est déjà pas mal hein c'est déjà pas mal hein regardez il y a même il y a un petit détail sympa hein regardez il y a un petit détail sympa là vous voyez c'est déchiré en fait hein alors euh c'est pas un défaut hein je pense que c'est c'est la curette au film hein tout simplement hein euh le Hot Toys l'avait aussi hein vous voyez le la petite sangle déchirée elle y était hein juste ici là voilà donc euh ouais non regardez la coupe est superbe là on on est vraiment plus fidèle enfin moi si je compare euh ça fonctionne hein ça fonctionne plus qu'avec l'autre Toys hein si on devait comparer euh vous voyez que ça ça match beaucoup plus donc voilà donc euh du Daft Toys je pense que c'est encore trouvable donc euh si jamais euh euh comme d'habitude hein je vais vous mettre les liens sous la vidéo pour pouvoir vous le procurer euh soit en France en préco soit euh tout de suite euh en Chine hein alors euh comme je vous disais dans la précédente vidéo hein vous attendez vous quand même à une rétention de vos colis pendant 20 jours euh à Roissy à cause du Covid hein ils retiennent les colis pour euh pour 20 jours hein c'est certainement pour la décontamination je sais pas trop je sais pas trop en tout cas euh c'est un peu plus d'un mois pour recevoir un colis c'est beaucoup plus long que d'habitude hein moi je reçois ça en quelques semaines et puis je me suis aperçu que euh ouais euh ça mettait du temps là euh euh sur la Harley et euh le trench coat là ça a été plus long que d'habitude donc voilà c'est tout pour moi donc j'apprécierais cette courte vidéo que ça vous permettra de redécouvrir ce magnifique Batman euh conceptualisé par Zack Snyder hein euh dans BVS et puis euh assis au Panthéon avec Justice League hein la scène euh post-générique hein la scène de fin l'épilogue et euh donc n'hésitez pas euh à liker commenter hein mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos voilà vous abonner à nos différents réseaux à nos différents réseaux pour euh discuter avec nous hein euh Discord TikTok Instagram Facebook voilà et je vous dis à très vite salut c'est parti c'est parti c'est parti pour faire c'est parti